Dans le cadre des valeurs du mois, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la lettre M des GAFAM, c'est-à-dire Microsoft. C'est une société, comme vous le savez, très ancienne, mais qui a connu une croissance spectaculaire depuis maintenant 3-4 ans avec son nouveau président. Et en fait, cette croissance spectaculaire, alors quelques chiffres sur Microsoft, c'est tout de même aujourd'hui 163 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel de 143 milliards de dollars, avec une très forte progression de 14% de croissance de chiffre d'affaires depuis 5 ans tous les ans. Alors derrière les chiffres très impressionnants de cette croissance, il y a deux phénomènes majeurs qu'il faut garder à l'esprit. Le premier, c'est que Microsoft vendait des logiciels. Aujourd'hui, Microsoft loue son logiciel. C'est ce que l'on appelle communément le modèle SaaS. Le modèle SaaS permet de prévoir des revenus sur une très longue période, puisqu'une entreprise qui utilise un logiciel Microsoft aujourd'hui s'engage à payer tous les mois un loyer. Ça donne une très très belle visibilité à très long terme et ça a beaucoup de valeur. Le deuxième élément qui explique la croissance et la valorisation de Microsoft aujourd'hui, c'est le fait que les entreprises ne détiennent plus chez elles les ordinateurs, de moins en moins, et elles recourent au cloud. Microsoft est désormais le deuxième acteur mondial de ce marché derrière Amazon. Donc le marché a reconnu ces deux qualités fondamentales de Microsoft qui ont fait un acteur incontournable. Et donc le cours de bourse a progressé de 40% par an depuis trois ans. Trois paramètres qui sont très importants dans notre décision d'investissement. Le premier, la croissance de chiffre d'affaires, je vous la rappelle, plus 14%. La croissance de la marge à plus 19% tous les ans depuis cinq ans. Et l'expansion du multiple, VE sur EBITDA, qui a progressé de 17% sur la période. Donc ces trois éléments expliquent l'essentiel de la création de valeur pour les actionnaires. Fort de ces éléments, Microsoft est actuellement la troisième position de la CICAV au petit geste monde. Sous-titrage Société Radio-Canada